C'est-à-dire qu'il y a des lois de criminalisation, le viol et la pédophilie. C'est-à-dire qu'il y a 14 régions de la Sénégalité. C'est-à-dire qu'il y a des lois de criminalisation, le viol et la pédophilie. C'est-à-dire qu'il y a 14 régions de la Sénégalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de droits de criminalisation. Et c'est-à-dire qu'il y a des droits de criminalisation, parce qu'il y a des droits de criminalisation, les droits de criminalisation, les droits de criminalisation, ils sont en train de faire des droits de criminalisation. En 2014, 2017, il y a eu un cas qui était passé de 2 menaces de femmes et de 2 hommes d'honneur. Ils ont appelé une autre place, une autre carte de viol et une autre élève. En fin, il y a eu des droits, donc c'est-à-dire qu'on s'y est en train de voir en tout cas. En plus il y a eu de la communauté. Et une maïsra qui svoul a apprécié ce qu'ils se trouvent pour apprécier les droits. Pour les pouvoirs en réparer. C'est l'enregistrement de ça. C'est ce que nous avons fait. Rado a engagé la campagne, qui va former les services d'arrivée, qui va faire un plan d'action. Parce que la maison de justice va démolir les plans d'action. Ils vont former les services d'arrivée, ils vont former les services d'arrivée, ils vont former les journalistes pour savoir comment les affaires violiques et pédophiles. Ils vont s'en servir avec les partenaires pour que les gens soient plus importants. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nous sommes en train de se faire et nous sommes en train de se faire et nous sommes en train de se faire et nous devons le faire. C'est ce qui ne peut pas avoir. Ce qu'il ne peut pas être le fait, si vous avez des juridictions, nous avons des dossiers très importants, c'est l'État de recruter les gens. L'État de recruter les magistrats, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons fait des maistrats et les états ont besoin d'avoir 1030 maistrats. Donc, l'État doit faire des efforts pour recruter les maistrats. Donc, sans recruter les maistrats aussi, nous pouvons le faire. Donc, il n'y a pas d'engorgement des procureurs, des magistrats. Il n'y a pas d'engorgement dans les juridictions. Merci.